Alors je ne sais pas si c'est de la dépression ou une énorme baisse de motivation, mais en ce moment je ne suis absolument pas productif et je vais parler tout doucement dans cette vidéo. Comme tu as ASMR ou un truc comme ça. Enfin bref. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais ça arrive, ce sont les choses de la vie. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas publié de vidéo depuis début décembre quand même. Grosse baisse de motivation et plus tu ne fais rien et moins tu es motivé. Donc difficile de reprendre, mais au bout d'un moment il faut que les choses se mettent en place et que je tourne des vidéos, que je me remette à dessiner. Enfin bref, si vous savez comment pallier à ça, comment retrouver la motivation, eh bien dites-le moi, je suis preneur. En tout cas, j'ai décidé de me motiver et là de quand même vous donner 6 signes qui prouvent que vous êtes en train de progresser. Ces signes que j'ai pu remarquer durant toutes mes années de dessin, ok, que ce soit en amateur ou en professionnel. Et autre chose, je viens de remettre à jour la formation, les bases du dessin, la version gratuite. J'offre gratuitement un livret qui s'appelle les 10 bonnes façons de commencer le dessin. Il sera excellent pour vous si vous démarrez le dessin. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, téléchargez-le et dans le livret, vous allez trouver la nouvelle version de la formation, les bases du dessin. Donc, ça se trouve juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous retrouve pour les 6 signes qui prouvent que vous êtes en train de progresser dans vos dessins ou en peinture. À tout de suite. Donc, le numéro 1, le premier signe qui prouve que vous êtes en train de progresser, c'est lorsque vous finissez une peinture, on dirait que ce n'est absolument pas vous qui la dessine ou qui les peintes. Alors, moi, c'est un truc qui m'arrive très souvent, surtout ces derniers temps, c'est que j'ai l'impression d'avoir mon cerveau qui est encore en mode amateur. Et quand je fais un dessin, surtout depuis l'année 2021, j'ai l'impression ou je n'arrive pas à croire que c'est moi qui l'ai réalisé parce que le niveau, la qualité du dessin me semble tellement supérieure à ce que je pense savoir faire que je suis toujours surpris quand je regarde un dessin de savoir que finalement, c'est moi qui l'ai fait. Franchement, c'est assez déstabilisant comme sensation, mais il faut savoir l'accepter. Et à un moment, vous allez tellement progresser que vous allez avoir du mal à savoir vous dire ou à imaginer que ce dessin puisse venir de vous. Si vous regardez vos dessins sans savoir que c'est vous qui l'avez fait, moi, c'est ce qui m'arrive. Je me dis, mais attends, si ce n'était pas moi qui l'avais fait, j'aurais du mal à me dire que moi, j'ai ce niveau-là. Et ça peut être exactement la même chose pour vous, peu importe le niveau que vous avez finalement. Évidemment, et c'est un rapport avec la deuxième chose ou le deuxième signe qui prouve que vous êtes en train de progresser, c'est que tout ce que vous pensiez impossible de faire avant, eh bien, semble beaucoup moins spectaculaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi-même, vous m'écrivez pour me demander des conseils parce que vous trouvez que j'ai un niveau bien meilleur que le vôtre, mais il se peut que dans dix ans, vous vous disiez, mais en fait, ce mail, il n'est peut-être pas si bon que ça, on descend. Bon, ça n'arrivera pas, mais moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé énormément de fois parce que quand j'avais 20 ans, forcément, mon niveau était beaucoup moins élevé qu'aujourd'hui. J'ai même fait une vidéo où je vous montre mes dessins d'année en année du lycée jusqu'aujourd'hui. OK, je vous invite à aller voir la vidéo. Et lorsque je demandais des conseils quand j'avais 20 ans à des professionnels, donc c'est des illustrateurs qui bossaient pour des grosses entreprises telles que Massive Black, Blizzard, Wizard of the Coast, etc. Et pour moi, c'était vraiment des personnes qui avaient un niveau tellement excellent que jamais dans ma tête, j'allais atteindre leur niveau. Même si, même en m'entraînant plus de 100 ans, je me disais, mais c'est impossible. Et même si j'ai 10% de leur niveau, au moins, bon, mais j'aurais peut-être la qualité de dessin qui me permettra de pouvoir travailler dans l'industrie. Et finalement, aujourd'hui, que j'ai moi-même un niveau assez élevé, que j'arrive à faire des dessins d'une qualité qui soit assez bonne, eh bien, leurs dessins me semblent beaucoup moins impressionnants qu'auparavant. Alors, je les adore toujours, mais je peux voir des défauts que je ne voyais pas avant. Je peux voir des choses que moi-même, j'aurais améliorées. Vous voyez, donc ça semble beaucoup moins spectaculaire. Et il y a des gens qui paraissaient tellement bons, mais qui finalement, aujourd'hui, je me rends compte qu'ils n'étaient pas, qu'ils n'avaient pas un niveau si exceptionnel que ça. Voilà. On en arrive au troisième signe qui prouve que vous êtes en train de progresser. Vous allez avoir de nouveaux artistes qui commencent à vous intéresser. Des artistes que vous n'avez pas remarqué avant. Pourquoi ? Parce que vous étiez centré sur un style graphique précis. Or, quand vous progressez, vous voulez en apprendre davantage sur la mise en valeur, sur la mise en couleur, sur l'anatomie. Et à partir de là, vous vous intéressez à d'autres artistes qui maîtrisent, eux, ce sujet-là. Ça peut être la peinture, comme je le fais en ce moment. Ça peut être le corps humain, d'accord ? Admettons que vous amélioriez un artiste, mais qu'il y ait d'autres artistes, ou même ça peut être des artistes en fonction de l'époque. Si vous découvrez d'autres artistes qui maîtrisent, eux, un élément que vous voulez apprendre, eh bien, vous allez vous mettre à vous intéresser davantage à d'autres artistes. Et là, vous allez ouvrir votre esprit, découvrir de nouveaux styles graphiques, vous en inspirer pour vos dessins, et vous améliorer de cette façon. C'est comme ça que j'ai intégré, moi, le fusant dans mes dessins. Avant 2021, ou avant octobre 2021, je ne mettais jamais de fusant dans mes dessins. C'est à partir du moment où j'ai commencé à regarder Aaron Stanley et à vouloir savoir comment est-ce qu'il arrive à avoir des portraits aussi réalistes. Je me suis mis à regarder des vidéos de lui et j'ai vu qu'il mettait du fusant dans chacun de ses dessins. Et on est passé de dessin réaliste à hyper réaliste. Parce que le dessin, le fusant, pardon, ça pousse vraiment le réalisme. C'est incroyable. Je vous conseille d'essayer et vous verrez ce que ça donne. Ensuite, on en arrive au quatrième signe qui prouve que vous progressez. C'est que votre art ou ce que vous faites de manière générale, qui plaisait à tout le monde, va se mettre à être moins apprécié du peuple, de la masse, mais va être plus apprécié des gens qui sont spécialistes du sujet. C'est un peu comme les chanteurs. Les chanteurs, vous voyez qu'au début, ils attirent un certain groupe de personnes et quand ils commencent à être connus, eh bien, leur style change, d'accord ? Et d'un coup, leur premier public ne les suit plus et maintenant, ils attirent un autre public. Eh bien, dans l'art, c'est la même chose. Dans l'art, c'est la même chose. Vous pouvez apprécier, vous pouvez faire quelque chose qui est adoré du public et une fois que vous commencez à être connus, vous changez de style, et vous faites quelque chose qui va plus correspondre à votre clientèle. Ce qui est normal. Moi, comme je dis, à la fin du mois, on a tous un loyer à payer. On ne va pas se mettre à faire de l'art juste pour faire de l'art et galérer à la fin du mois. Sincèrement, je pense qu'on a tous un loyer à payer. Et faites ce qui vous plaît. Mais également, si des clients vous demandent une peinture ou un dessin d'un style précis, eh bien, faites-le. Voilà. Le cinquième signe qui prouve que vous progressez, c'est que ça va être plus facile de savoir quand vous terminez une pièce. Ça, c'est un élément important. Parce que je me souviens très bien quand j'avais 20 ans, quand j'étais même à Émile Cole, je demandais à mes profs quand est-ce qu'on sait qu'on termine un dessin. Alors, je vais être clair, je ne me souviens pas du tout de sa réponse. Mais quand tu es débutant ou quand tu as un niveau assez faible, en fait, tu ne sais pas quand un dessin est terminé. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle quand on m'envoie un dessin, je dis aux gens, mais ton dessin, il n'est pas terminé. Tu peux encore améliorer tel aspect, tel aspect, tel aspect. Même si eux pensent qu'il peut être terminé ou qu'ils ne savent pas quand s'arrêter, en fait. Un dessin, tu t'arrêtes dessus quand tu sens que tu ne peux plus avancer dessus. mais également quand, comment dire, tu sens qu'il est terminé quand tu ne peux plus avancer dessus. Mais aussi, c'est l'instinct, en fait. C'est l'instinct. Il y en a qui ne savent pas s'arrêter, qui vont, comme je dis, en fait, une des qualités dans un dessin, c'est la focale graphique. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va avoir une partie du dessin qui est beaucoup plus détaillée que le reste. Or, les débutants vont vouloir détailler absolument tout le dessin. Par exemple, même si ce soit un caractère design, un portrait, tout le dessin est le même partout. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de focale et tout le dessin, on n'a pas un endroit dans le dessin qui est plus attirant que l'autre. Vous voyez ? Et parfois, ça peut même aplatir le dessin, ça peut le rendre terne, ça peut le rendre pas très vivant. Or, il y a toujours des aspects, des endroits dans un dessin qui va être plus travaillé parce qu'on veut attirer l'œil sur cet endroit, on veut attirer l'œil grâce à un doigt qui pointe vers le haut ou vers le bas. Bref. Et les gens ne savent pas quand s'arrêter. Sauf que quand tu... Même si le dessin n'est pas abouti, d'accord ? Quand tu as un certain œil, un certain niveau professionnel, eh bien, tu sais où tu veux emmener le dessin. Tu te fixes des limites et tu arrives jusqu'à cette limite et c'est tout. Tu t'arrêtes là. Or, un débutant, il va falloir pousser plus, plus, toujours plus, toujours plus ou il ne sait pas quoi améliorer ou quoi que ce soit. Il ne sait pas quand le dessin est véritablement terminé. Voilà. Donc, la dernière, le dernier signe qui prouve que vous êtes en train de progresser, c'est que vous avez besoin de demander des critiques quand vous vous sentez trop à l'aise dans votre travail. Bon, ça, ça peut paraître étrange, mais quand... Même quand tu as un niveau excellent, tu as toujours besoin d'avoir l'avis d'une personne, d'un professionnel qui est meilleur que toi pour savoir où tu peux encore progresser. C'est ce qui m'est arrivé avec le Fuzan, quand j'ai commencé à intégrer le Fuzan dans mes dessins en 2021 et c'est ce qui arrivera pour d'autres dessins. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive en ce moment pour la peinture. Je me suis mis à arrêter la peinture pendant un an. Là, je reprends parce que je sais que j'ai besoin de conseils en peinture, non seulement pour faire progresser aussi mes dessins, mais aussi mes peintures. Voilà. N'hésitez pas aussi à toujours avoir quelqu'un qui puisse vous aider à progresser. c'est toujours essentiel, c'est toujours important d'être suivi pour progresser et pour se sentir meilleur. On a tous besoin de sentir qu'on évolue et c'est important. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger le PDF, les 10 bonnes façons de bien... N'hésitez pas à télécharger le PDF, 10 bonnes façons de commencer le dessin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et si vous avez une idée pour savoir comment récupérer la motivation pour que je puisse vous faire encore plus de vidéos et reprendre les lives, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao.